Musique Les Pharaons Les Égyptiens vont dominer pendant plus de 3000 ans, de 3150 à 30 avant Jésus-Christ environ, un immense territoire, traversé du nord au sud par le Nil. Ce peuple, inventif et travailleur, est gouverné par un souverain, le Pharaon. Un mot qui signifie « grande maison ». Il est à la fois roi, chef militaire et dieu. Le premier de l'histoire s'appelle Ménès. Il a vécu il y a très longtemps, et il porte sur la tête non pas une couronne, comme nos rois de France, mais deux. La blanche, qui représente la Haute-Égypte, au sud, et la rouge, la Basse-Égypte, le delta au nord. Cette coiffe très particulière, les 190 Pharaons qui lui succéderont la porteront. Le Nil Regarde sur la carte. Il est long, très long ce fleuve vénéré comme un dieu qui traverse l'Égypte. Avec ses 6800 kilomètres environ, il est, après le fleuve Amazone situé en Amérique, le plus grand de la terre. Neuf fois la longueur de la Seine. On l'appelle le Nil. Tous les ans, de juin à octobre, le fleuve déborde, permettant l'irrigation des terres, la production de blé, de froment, d'orge, et l'élevage de bovins ou de moutons indispensables pour nourrir les habitants. Mais, attention aux crocodiles et aux hippopotames. Les dieux Les Égyptiens croient toutes sortes de dieux, représentés sous des formes humaines, comme Hathor, la déesse du ciel et des étoiles, ou animales, comme Horus, le faucon, et Anubis, le chien. Chaque localité a sa divinité et son culte, par exemple Atoum, dans la ville d'Héliopolis, ou Pta, à Memphis. Tous ont leur temple, leurs prêtres, leurs rituels. Les historiens en connaissent aujourd'hui plus de 2000, mais le plus important est certainement Amon, qui deviendra au fil des siècles le roi des dieux. Les animaux sacrés Crocodiles, singes, ânes, chiens, scarabées, lions, serpents, vaches, tous sont considérés comme des divinités. Mais le chat tient une place à part. Les égyptiens l'adorent. Ils l'appellent Mew. Ça ne te dit rien ? Si, voyons. Quand le chat Mewl, il fait... Miaou ! Incarnation de Bastet, déesse de l'amour et de la tendresse, il est protégé par la loi. Si on lui fait du mal, on est puni. Et quand il meurt, il est enterré dans un cimetière rien que pour lui. Les pyramides Trois hautes pyramides se dressent sur le plateau de Gizet. Elles abritent chacune le tombeau d'un pharaon. Khéops, Képhren et Mykérinos. Khéops, la grande pyramide, l'une des sept merveilles du monde, est la plus haute, avec 146 m. Mais comment les ouvriers ont-ils pu, à cette époque, édifier de tels monuments, sans grues, sans bulldozers, sans pelleteuses ? Les plus petits blocs de pierre pèsent deux tonnes et demie. Tu as une idée, toi ? Car malgré toutes les recherches des historiens, le mystère reste entier. L'écriture Sur les murs des tombes et des temples, sur des tablettes ou des papyrus, une sorte de papier végétal, d'étranges signes apparaissent. On reconnaît parfois un oiseau, un serpent, un œil, une main. Étrange ! Ce sont des hiéroglyphes, une écriture très particulière, connue des seuls scribes, les écrivains professionnels, mais que personne ne savait plus lire. En 1822, Jean-François Champollion, un Français, en découvre le sens, grâce à une stèle, la célèbre pierre de Rosette. Le culte des morts Il existe en Égypte un endroit très particulier, la vallée des rois, où sont enterrés une soixantaine de pharaons, leurs épouses et leurs conseillers. Les archéologues ont exploré ces tombes, comme celles de Toutankhamon ou de Ramsès II, livrant des trésors incroyables, et surtout, le secret des embaumeurs, que je vais te révéler. Pour préserver le cadavre et assurer aux défunts une vie éternelle, le corps était lavé, vidé, séché au soleil, rempli de plantes, puis emballé dans des bandelettes en lin, le transformant en momie. Les techniques de combat L'Égypte a une armée bien organisée, comme le montrent les reporters de guerre envoyés par Ramsès II à Kadesh. Ils vont représenter sur les murs des temples d'Abu Simbel la bataille livrée contre les Hittites. On découvre ainsi que les fantassins sont équipés de boucliers rectangulaires, de dagues, de haches et de petits javelons. Il y a aussi des chars à deux roues tirés par des chevaux. À leur bord, un conducteur et un lanceur de flèches. Ils doivent aller très, très vite, car ils n'ont pas d'armure pour se protéger. Secret de beauté La femme égyptienne fait très attention à sa beauté. Après une douche matinale, elle applique sur son corps des huiles et des pommades parfumées d'un mélange de mire, de genet, d'encens. Puis, elle rajoute du miel pour s'en gargariser la bouche et avoir une bonne haleine. Elle se maquille avec du col, un phare noir qui lui fait de très grands yeux. On dit même que Cléopâtre prenait des bains de lait d'Anais pour plaire à ses amoureux. Alexandrie, la capitale Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, est bien la plus riche des capitales égyptiennes. Près d'un demi-million de personnes y vivent du commerce. Sa bibliothèque, avec ses 700 000 livres, est connue du monde entier. Son phare, l'une des sept merveilles du monde, se dresse à l'entrée du port. Mais il n'en reste rien. La bibliothèque est partie en fumée, le phare s'est effondré dans la Méditerranée. Les fouilles sous-marines du français Jean-Yves Empreur permettent de retrouver aujourd'hui les vestiges de cette cité extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada